Bonjour et bienvenue sur JARCAST, le premier podcast amateur sur Jean-Michel Jarre. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ACA Géros Machine. Comme beaucoup d'adolescents, à 15 ans, Jarre monte des groupes. Son premier s'appelle les Mystères 4, avec lesquels il gagnera le tremplin de la Foire de Paris. Puis, Jarre monte une deuxième formation qui s'appelle les Dust Beans. Ils reprennent des titres des Shadows ou des Sputniks. C'est d'ailleurs avec les Dust Beans que Jean-Michel Jarre enregistre son premier 45 tours, qui est très prisé par les collectionneurs, puisque c'est un 45 tours autoproduit qui sera distribué uniquement aux amis. Entre temps, Jarre fait une courte apparition dans le film d'Étienne Perrier, des Garçons et défis, sorti en 1967. Avec le groupe Dust Beans, il interprète deux chansons, Let's Me Take Your Hands et I Feel So Down. C'est dans la clandestinité des studios du GRM, du groupe de recherche musicale de Pierre Schaeffer, que Jean-Michel Jarre compose en 1969. Ceux qui deviendra se font deuxièmes 45 tours, à savoir La Cage et Rose Machine. Jean-Michel a dû attendre deux ans pour voir une maison de disques produire son single. En l'occurrence, c'est Pathé Marconi qui l'a produit donc en 1971. Jarre a utilisé ses premiers synthétiseurs, qui étaient le VCS3 et le Moog. Cet album à la pochette constructiviste, réalisé par Jarre lui-même, s'est écoulé à seulement 117 exemplaires et il est donc très prisé par les collectionneurs. On est loin des 14 millions d'oxygène. Les prix sur eBay atteignent souvent des montants records. À titre indicatif, on est souvent à un prix minimum de 500 euros. Jarre lui-même perdit son exemplaire lors d'un déménagement, et c'est le fan français Thierry Rouault qui lui a un art donné à. La Cage sonne à proprement parler expérimentale. Avec ses percussions diverses, sa chambre déco, ses bandes de guitare enregistrées est passée à l'envers. Eros Machine est un titre plus mélodieux avec l'utilisation accrue d'oscillateurs. Pour l'époque, c'est réservé aux gros studios. Et qui est combiné à une rythmique à ressort avec des cris organiques de femme. Voici cette rythmique. Ce sampling sera repris dans l'album Chronologie, Chronologie partie 2, en base rythmique. La Cage a été un tel insuccès, un tel bide, que l'éditeur a détruit le stock d'albums qu'ils avaient, ignorant évidemment le succès qu'aurait Jean-Michel Jarre par la suite. L'original de la Cage a été conservé et ce titre a été publié sur la compilation Made in France de 1978. Cette musique fut également employée pour le ballet Aor créé par Jean-Michel Jarre pour la réouverture de l'Opéra de Paris en 1971. Ça a été une première pour une pièce électro-acoustique en ce lieu. En 2010, Vitalix a proposé un remix de la Cage et Ross Machine. Nous pouvons déjà écouter le remix de la Cage. Ils presseront un disque vinyle avec les versions originales et les versions remix. qui sera édité à 1500 exemplaires, donc une pièce de collection et relativement rare. Voilà ce que je peux dire sur le 45 tours La Cage et Ross Machine, qui est un single à écouter au moins une fois de Jean-Michel Jarre. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de Jarrecast. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt !